OK. Fait que tu sais pas qui ronfle le plus fort. Fait que c'est dur à faire son choix dans ce temps-là. En tout cas, nous autres, on le sait, là. T'es qui? Je sais pas. Il reste à la fin avec. Pour vrai? Ah ouais. T'es resté à... Moi, ça? Ah, c'est toi qui a dit, je suis resté à la fin avec? Ah non, ah non. Ah non, pour vrai, c'était violent. Est-ce que vous avez eu la dernière nuit ensemble? Non, mais en fait, parce que là, c'est ça. OK. Moi... Ah oui, ça, c'est bon. J'aime ça Frencher dans la vie, là. Moi, mec! Mais... Pour vrai! Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes souriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sex-centriques te parlent de la vie sexuelle. Les sex-centriques. David. Yes! T'as-tu déjà rêvé d'être une vedette de téléréalité? Hey! Tellement! Une vedette pornographique? Ça, je te l'ai déjà dit. Mais c'est pas vrai! Moi, je veux connaître la réponse. Oui, oui, je te l'ai dit dans un autre podcast. Ben, Radot. Je m'en souviens plus. Ah oui, mais oui, je voulais devenir acteur... Non, c'est acteur porno. Non, mais... Non, mais... La vedette de téléréalité. Non, mais là, t'as dit pornographique. Pornographique aussi. Non, mais... Mais porno. T'sais, moi, tant qu'à faire un acteur porno, je serais une vedette, là. T'es-tu à manger pour être la vedette? Hey! Hello? Donc, aujourd'hui, on a Vanessa pis Kevin. Allô! Salut! Salut! Enchantée! Bienvenue! Bienvenue au Sexantrique! Merci! J'ai un petit style déjà vu. Il me semble que je les connais. Ouais, je sais pas d'où qu'on se connaît. Ouais, hein? Bref, 20 de 4 jours. Ouais, parce qu'on va se dire, nous autres, on a fait 4 jours. Ouais, ouais. Je vous ai gardé jusqu'au bout. That's it! C'est moi qui avais la décision finale, en fait, là. Fait que... C'est vrai, hein? Fait que c'est moi qui ai décidé de me garder. C'est bien, c'est bien. Ça allait au mérite, ça, hein? C'est ça. Ouais, ça allait au mérite. On mérite, c'est bon. Ouais, pis ça, ben, pfff, on mérite. Ils m'ont vu faire du pole dance, d'après moi, le mérite, je l'ai eu, là, moi. Ah, ça, ça va être excellent. Fait que là, pour mettre en contexte, on a les trois finalistes de l'émission 5 gars pour moi. Ouais. C'était une nouvelle télé-réalité, en fait, qui est sortie à TVA. Fait que, en fait, le but de l'émission, c'était que j'invite 5 gars chez nous. Fait que, c'est ce que j'ai fait. Pour les passer un après l'autre, pis les juger sur leurs compétences sexuelles, ou? Ben, non, en fait, ça aurait été un peu gênant. Pis je suis pas sûre que je me suis inscrite avec ça. La mère, hein? Mais quoi? Ah, ma mère! Ah! Mais avec ça, je suis comme... Ouais, j'étais chaude quand je me suis inscrite. Ça arrête peut-être plus, mais non. Mais ça passait à TVA. Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est pas à quelle heure, hein? Tu sais, des fois, il aurait peut-être pu sortir... C'est dans le coin de 19h, je pense. Ouais, c'est ça. Mais il aurait peut-être pu sortir un genre de Bleu Nuit. Ah, peut-être. À suggérer. Semaine 1, Emmanuel. Semaine 2, Emmanuel. Big Brother, Bleu Nuit. Tu sais, on fait un mélange, là, ouais. Fait que pour bien comprendre, Vanessa, toi, t'es la gagnante de cette émission-là. Ben pas vraiment la gagnante. En fait, c'est qu'on était... Ben oui et non. Parce qu'on était 12 filles à la base pour faire comme le casting, si on veut. Fait que quand ils ont lancé l'émission, les gars pouvaient appliquer, en fait, sur les profils des filles. Fait qu'on se présentait, on disait qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on cherchait chez un homme. Fait qu'en fait, je trouvais ça le fun parce que c'était comme un Tinder que c'était pas moi qui avais à gérer, en fait. Fait que je faisais juste me présenter, puis le reste de l'équipe TVA gérait mes prétendants que j'allais avoir. Fait qu'en fait, ils ont fait les émissions avec les neuf filles qui avaient des candidats potentiels pour pouvoir faire une émission. Fait que... Oui, j'ai quand même gagné en quelque sorte parce que même quand j'étais prise, j'étais la spare. J'étais même pas... J'étais la... J'étais la... J'étais la... J'étais la réservée. J'étais la réservée. J'étais la... J'étais celle qu'on va mettre sur le bout du banc. Puis s'il y en a un qui se blesse, ben embarque sur le jeu, tu sais. Ouais. Sixième joueur. Ouais, c'est ça. Le porteur d'eau. Le porteur d'eau. T'enlèves le gardien, sixième embarque. C'est ça. Pis là, tu vois, Kevin, en le fond, t'es celui qu'elle a décidé de garder. Oui, oui, c'est en plein ça, oui, exactement, oui. T'es chanceux? Ben oui, honnêtement. Honnêtement, j'ai vraiment trouvé que c'était une belle expérience de faire partie de cette aventure-là. Moi, honnêtement, j'avais pas tant d'attente au début parce que bon, je m'étais fait recruter via les réseaux sociaux dans ce temps-là. Puis, suite à ça, ben j'ai dit, oui, tu sais, j'étais curieux, je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Donc, j'ai posé des questions, bon, ça s'enligne sur quoi, c'est quoi le principe, etc. Pis là, par la suite, bon, on a eu des espèces d'entrevues, etc. On a été sélectionnés. Après ça, il y a eu une deuxième sélection finale que Vanessa a dû faire sur son sofa, je présume, je sais pas où est-ce que ça s'est fait. C'est vrai, en fait, chacune des décisions était prise en mon lit. Ouais, t'as vu, hein? Vraiment dans le lit. Vraiment dans le lit. Ça en passe des affaires dans le lit. Vraiment dans le lit. Vraiment dans le lit. Vraiment dans le lit. Parce que là, t'avais l'opportunité de voir plusieurs vidéos de plusieurs filles. C'est quoi que t'as accroché de Vanessa? Honnêtement, ça a été la description et, je dirais, la vibe qu'elle dégageait. T'sais, je trouvais vraiment qu'elle avait une vibe positive, etc. T'sais, son souris qu'elle dégageait. Plus la description, honnêtement, c'est ce qui m'avait vraiment accroché. Puis, honnêtement, au total, là, t'sais, je veux dire, il dit, sélectionne-en une ou deux là-dedans. Bon, t'sais, c'est pas un tirage de 6,49. Mais, quand même, t'sais, la première... Mais, quand même. La première... J'ai des pigeons sans pis... Ben oui, pigeons... Kevin a regardé son camaraderie. Exactement. T'sais, je suis libre cette fin de semaine-là. Je suis libre cette fin de semaine-là. Ouais. Non, non, mais t'sais, c'est la première, honnêtement, qui m'a sauté à l'oeil. Puis bon, il fallait que j'en sélectionne une deuxième aussi au cas où. Mais bon, c'était la première qui m'a tapé dans l'oeil, je dirais, aux premiers abords. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, j'avais le choix final des 5 gars qui allaient rentrer chez nous. Fait que c'est ça que... En fait, j'ai eu 8 candidats qui ont été présentés à moi. Puis, déjà, je faisais un premier sorting. Fait que c'est pour ça que, t'sais, sûrement qu'ils ont demandé à Kevin d'appliquer sur une autre fille. Mais toi, tu savais c'est qui qui allait rentrer chez toi, là. Ben, oui et non. Parce que même, j'étais surprise parce que j'ai fait une sélection. Puis il y a des gars par rapport à leur emploi du temps et tout ça que, t'sais, ça restait comme à confirmer. Fait qu'après ça, moi, j'ai sorti les 5. Puis quand j'avais à ouvrir la porte pour les accueillir chez nous, genre, j'avais des surprises. Fait que j'étais comme, ah, toi, t'étais dans un backup, t'sais, pis t'es arrivé pareil. Fait que... On veut avoir des potins, là. Là, on veut avoir les vrais potins, là. Mettons moi pis Kev, là, juste nous deux pour l'instant, là. On était-tu dans tes sélections ou on était dans le backup? Euh, toi, t'étais dans mon backup pis Kevin était dans la sélection. Ah bon? Ouais. Est-ce que tu savais... Est-ce que tu savais, Vanessa, que David était propriétaire d'un site de rencontres? Non, pas en tout. On en a jasé pendant l'émission. Fait que là, j'ai découvert. Fait que ça, ça aurait été un détail important. On a eu des belles conversations, en fait, t'sais, c'est ça qui était le fun. C'est qu'on avait des beaux moments avec... J'avais des beaux moments avec les gars, pis on était capable de rentrer quand même dans des sujets en profondeur, mettons, je pourrais dire, là. Il a aussi allé en profondeur. Ouais, ben, c'est ça. Ouais. Fait que... Mais la question, c'est est-ce qu'il est équipé pour aller en profondeur, là, c'est ça aussi, pis qu'il y avait, t'sais... La carrière de... Ça, c'est la même chose. Ouais, mais ils l'ont trouvé, ça a l'air un mystère. Ok, on veut des potins. C'est des choses que je sais pas. Non, 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 non. C'est pas une histoire de réfrigérateur, le carabic? Non? En tout cas, let's find it. On s'éloigne du sujet, merci. On vie, on vie, on vie. Mais là, toi, David... Toi, David, c'est quoi que t'avais accrochée de Vanessa, là? Pourquoi t'es... C'est elle qui a choisi. En fait, David, je vais te dire une parenthèse, David, c'était elle seule qui m'avait vraiment choisi. Ouais. Les autres gars, ils ont été approchés par les réseaux sociaux. Pis David, il s'est vraiment inscrit pour moi. Ouais. Ben, il y avait sûrement d'autres filles. Je pense que t'es inscrit sur d'autres filles, ici. J'avais bêté sur les neuf, mais j'étais pas disponible. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Non, non, mais honnêtement, c'est... Bon, premièrement, on a le même range d'âge. Ouais. C'est une des choses. Elle est blonde. Ça fait ressortir ses yeux. Elle a un beau profil. Je veux dire, elle se présente bien, joviale. Pis elle a du charisme en photo. C'est sûr que c'est allé tout de suite, là. Ouais. Fait que c'est bon, ça, que j'ai choisi Vanessa. Elle m'a pas choisi. Finalement, toi, tu la viens... Je dégage quand même la même vibe pour la majorité. Ben, pour la majorité, on a quand même juste deux hommes, ici, dans la salle. Ben, je pense que t'as pas mal de généralisation en parlant de gars. T'as pas mal de généralisation, maintenant, aussi. C'est quand même drôle que toi, tu l'aies pas choisi vraiment, là, comme choix. Tu l'avais choisi en backup, finalement. Il s'est rendu en finale avec Kevin. Ouais. Ben, j'aime bien laisser le hasard. T'sais, aussi, c'est ça, quand j'ouvrais les portes, c'était pas des déceptions. T'sais, j'étais comme, ok, ben, viens, t'as, join the club, pis... Ouais, avec mon veston, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. T'sais, à un moment donné, t'embarques dans le game ou t'embarques pas. T'sais, c'est ça qui est... Il y a un petit côté de la... T'sais, c'est là le petit côté de la réalité. C'est que t'as quand même ta personnalité, t'as quand même les feelings qui sont là. Fait que... T'as pas le choix. T'sais, tu t'exprimes, tu t'exprimes. T'sais, c'est sûr que des fois, il y a une certaine retenue, mais ça dépend de la personnalité. Moi, j'ai bien de la misère avec la retenue, là. Fait que... C'est pour ça que, t'sais, moi, je me suis dit que je suis restée très intègre à moi-même. Pis t'sais, à un moment donné, c'est ça, ben, je pense que ça te rattrape. Là, c'est sûr qu'on avait juste quatre jours. Mais, mettons, je prends une autre réalité qui dure des mois. Ah, à un moment donné, là, t'as beau faké au début, là, mais c'est pas trop long de s'attrape-là, parce que le fakage, à moins que tu sois genre vraiment menteur et manipulateur professionnel, là, ben, est-ce que c'est qui existe, là? C'est sûr. Pis sûrement que ce monde-là, il s'est rendu super loin. On s'est rendu loin, nous autres, hein, il y a des questions à se poser. Ouais, mais on voulait pas nommer des gagnants de d'autres téléréalités. En tout cas, là, c'est pas vrai, c'est vrai. Mais on rentre pas loin, hein, on rentre pas loin. Moi, je veux du crunchy, là. J'étais pas avec vous autres, là, mais... Ben, en fait, ben, tu sais, ben, il y a eu... Ben, vas-y avec ta question. Ben, je pense que t'avais quelque chose de... Avant d'ouvrir mon livre... Avant de mettre les deux pieds dans ça, attends... Ce que tu savais pas, là, c'est Vanessa, elle porte les culottes. Vanessa, là, elle s'est drivée, pas mal. Ah oui, elle vous disait à quelle heure vous couchez, pis... Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Ouais. Ouais. Fait que le soir, elle finit gérée, elle se fait gérer, pis c'est correct. Ah ouais, c'est ça. Oui, vraiment. Mais c'est ça. Ça prend un équilibre, ça prend un équilibre, là. Ouais, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Pis tu sais, c'est ça que je recherche, mettons, dans mon profil tender, c'est clairement ce que je mentionne. Genre, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a de la drive, parce que j'arrive toute la journée que j'arrive chez nous le soir... Tu choisis à ma place qu'est-ce qu'on va manger, là. Genre, pis je vais te dire oui, je m'en fous, là, tu sais. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, on était dans le crunchy. Moi, je veux des anecdotes que tu me parles un petit peu de Kevin et David, des niaiseries qu'ils ont faites. Est-ce que c'était comme des enfants? Ben, en fait, moi, je pratique un sport qui est un peu tabou dans la vie, qui est du pole fitness. Fait qu'en fait, c'était super intéressant, parce qu'ils ont amené les gars faire ce sport-là. Fait que j'ai vu... La flexibilité de David. Ah ouais, la flexibilité, la sensibilité de chacun des hommes. Mais en fait, c'est ça, c'est parce qu'il a fallu qu'il fasse une petite danse pour moi. Ouais. Fait qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le... Ah, que c'est de valeur qu'on ait pas plus grand d'espace au studio, parce que... C'est vraiment de valeur... Avec le poteau qu'il y a là, là. J'aurais été aussi content d'être dans un petit studio comme ça. Fait que tu sais, dans l'émission, on le voit, pis tu sais, on le voit que les gars qui ont participé. Pis tu sais, moi, c'est ça que j'ai trouvé ça le fun, parce que tu sais, je pense que quand t'embarques dans le game, t'embarques dans le game. Fait que... Mais il y avait un côté, tu sais, c'est ça, il y avait toujours le côté séduction qui était là. Fait que t'allais pas l'oublier. C'était de toute beauté. Et change d'auditeur, je suis certain que vous avez vu ça. C'était... Non, mais c'était quelque chose. Pis honnêtement, on s'est prêté au jeu. Oui. Un petit collant pis tout. Comment? Ben non, 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 c'est ça, les gars sont en short, là. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ce sport-là, pis tu sais, on le voit dans l'émission, faut pas que tu sois habillé vraiment beaucoup. C'est, tu sais, pourquoi? Parce qu'il faut que t'adhères à la pole, tu sais, c'est... Là, c'est un sport, fait que c'est pas juste de tourner à l'entour. Reste qu'il y a le côté quand même un peu... Tu sais, c'est parce que j'aime pas ça parler de sensualité en comparant le sport, parce que c'est un peu là, dans l'émission, on le voit, qu'on est pas là pour le démontrer de ce côté-là, parce que c'est comme ça que les gens le voient. Mais reste qu'il y a ça quand même, tu sais, il faut garder comme en danse, en fait, faut que tu restes gracieuse, gracieux. Tu sais, il y a des hommes qui pratiquent aussi ce sport-là. Mais là, c'est ça. Fait que là, les gars, ils étaient dans leur grâce de toute leur longueur et de... Toute la largeur. Peut-être dans notre élément. C'est ça qu'on... Tu sais, on va se le dire, ce que vous avez pas vu probablement, puisque le montage est très bien fait. Hum... La coach, tu sais, la prof... Oui, la professeure. Elle disait, quand tout le monde va l'avoir eue, on passe à une autre figure. Ha 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 ! T'sais, avoue, moi, piquette... On aurait pu rester à figure 1 pour vrai. Ha 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 ! T'sais, mettons... Pis là, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Il y a quand même... T'sais, Vanessa en a parlé, là, juste là. Faut pas être très habillé. Donc, il fallait que je remonte mes shorts. Là, j'en ai parlé pour moi. Ha 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 ! Juste que dans l'aine, tu sais. Parce qu'il faut que les cuisses collent. Mais moi, avant que tes cuisses collent, là, j'ai les couilles qui ont cogné dessus deux fois. Ha 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 ! Là, là... C'était pas... Il aurait fallu que je... Ah, il était pas midi. J'aurais apporté le speedo, là, carrément. J'ai des cloches de midi. Ha 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 ! T'sais, c'est ça. C'est une tenue légère. Il aurait dû demander au gars d'avoir une tenue légère. Ha 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 ! C'était de toute beauté. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais, écoute, on a ri. On a ri. On a eu une fun, vraiment. Pis là, tous les gars, on sort. Parce que chaque gars, faut qu'il a peur de 60 secondes. De danse. De danse. Privé. Ah ouais, privé. Je me suis... Privé devant trois caméras. Deux preneurs de son. Ha ha ! Très privé. C'était très privé, oui. C'est ça. Tout le monde est crampé. OK ? Tout le monde rit. Là, c'est ça le pire. C'est que, tu sais, t'essaies d'avoir un moment privé avec les gars parce que... Un peu sérieux, oui. Non, mais pas rien que ça. C'est ça d'avoir une connexion. Tu sais, à un moment donné... Ça clique, là. Tu sais, moi, je suis très friendly dans la vie. Pis j'ai pas de misère me retrouver avec cinq gars, quatre gars, trois, whatever, tu sais. Fait que là, d'essayer d'avoir une connexion, pis de dire, OK, tu sais, je vais essayer d'être sérieuse, pis de pas prendre ça juste, OK, je m'en vais faire du fun d'un chalet avec cinq boys, tu sais. Je vais essayer quand même d'essayer de trouver l'amour, pis d'essayer de développer quelque chose avec quelqu'un. Fait que tu sais, c'est là, t'essaies de créer le moment avec la personne. Pis là, on jase, mais là, on peut-tu jaser vraiment de ça? Pis là, tu sais, c'est vraiment là... Tu sais, les moments, c'est là qu'ils s'installent, c'est que c'est inattendu, mais... Tu sais, même là, c'est comme tu commences à établir un moment, une connexion, pis... OK, c'est correct, on a ce qu'on veut, pis on arrête ça là. Là, tu sais, ils nous coupaient la parole. Fait que là, tu sais, c'est là que... D'essayer d'établir vraiment un lien qu'à un moment donné, c'est comme... J'aimerais ça vraiment parler de tout plus de rien, pis... Est-ce que vous réussissiez à avoir des moments un petit peu libres pour pouvoir jaser un petit peu plus par connaissance? C'est ça, oui, c'est arrivé le soir off-cam, mettons. Après huit heures, là. Le soir, quand tout est fermé, mettons, comme une coupe de vin ou deux ou trois ou quatre... Et après la troisième bouteille, c'est à l'éveil, là? C'est ça, tout à l'éveil. Mais c'était plus de liberté, là, on parlait de tout et de rien, pis là, c'était fluide, etc. Il y avait zéro staging, etc. Fait que, tu sais, c'était juste parfait. Pis honnêtement, je pense qu'on apprenait beaucoup plus à se connaître en tant que groupe, etc., le soir plutôt que toute la journée. Moi, je me mets dans les culottes à Vanessa, qu'il fallait en plus de ça qu'elle élimine des gars à tous les jours, tu sais. Ouais, ouais, à tous les jours. Pis tu pouvais pas approfondir ta relation avec eux. Non. C'était des grosses décisions, là. Faut que je prenne la bonne décision. Ben, surtout aussi, tu sais, parce que j'avais des entrevues. Fait que, tu sais, là aussi, il fallait que j'explique pourquoi cette personne-là, j'allais laisser partir. Pis c'est tellement, comme je mentionnais, c'est tellement à brûle pour point. Tu te fies sur des jugements, sur ce qu'il a dit, la phrase dans la journée. Tu fais comme, ouais, ça, j'aurais peut-être pas dit ça. Fait que là, l'équipe de production revient sur cette phrase-là. Pis ils font comme... Ils veulent faire un show. Ils reviennent là-dessus. Il fait comme, qu'est-ce que tu penses? Là, ils sèment le doute. Là, t'es comme, ben, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais tu sais, en même temps, honnêtement, moi, je me suis pas tant laissée influencer parce que je savais que j'étais intègre en moi-même. Mais tu sais, je me dis, la pauvre cocotte, là, qui est perdue dans la vie pis qu'elle sait pas elle-même ce qu'elle aime pis ce qu'elle veut, là. Hiiii! Ça aurait pu prendre une méchante des barques, là. Ben, tu sais, une méchante avant-blondée qui aurait vu à la télé ce qu'elle dit pis elle fait comme, oh, ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça, finalement. Moi, je trouvais que c'était ça, le danger. C'est qu'il te pose des questions pis tu y vas, honnêtement, avec qu'est-ce qui se passe sur le moment. Fait que, tu sais, je l'ai dit que David, je l'avais friendzoné, je l'aurais dit direct en partant, mais en même temps, pis je pense que je te l'avais dit, là. Non, en fait, moi, ce que je me rappelle qu'on a parlé, c'est que t'allais m'éliminer le troisième. Non, ouais. À la place de Philippe. Oui. C'est moi que t'allais éliminer, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas moi qui t'ai éliminé. Bon. Ouais. C'est une journée de plus, mais... Mais t'sais, en fait, c'est ça, t'sais, là, dans mon entrevue, je l'ai dit, t'sais, David, je l'ai friendzone, mais t'sais, honnêtement, physiquement, c'est pas mon genre. Moi, t'sais, je suis quand même sportive, pis je bouge dans la vie, je fais du paddleboard, je fais du wakeboard, je trouve pas que je suis sportif, quoi, je comprends pas. T'es une chef athlétique, mon David. En tout cas, moi, après le pont, je l'ai regardé, là. On irait faire du balai ensemble. Check, yeah. Moi, je comprends pas, parce qu'à chaque fois qu'on se parle, David, t'sais, t'sais, j'arrête pas de courir. Hé! Oui, j'essaye! Écoute-moi! Écoute-moi! Mais en fait, t'sais, parce que, qu'est-ce que dans l'émission aussi, t'sais, j'ai dit que je l'ai friendzonné, mais Kamani avait un moment que, justement à voir à tous les gars, ben, pour moi, quand je te friendzone, c'est quasiment important, parce que j'aime ça avoir un ami dans la vie avant d'avoir un chum, mettons. Fait que je l'ai friendzonné, mais après ça, j'ai comme, ben, peut-être que je serais capable de passer par-dessus le physique. Il peut, il peut, il peut. Parce que, justement, t'sais, mais là, en quatre jours, ça s'est pas développé, là. C'est comme, je m'excuse. En fait, c'est, quand t'es épais, tu restes épais. Quand t'es gros, tu peux migrer. Oui, ben, toi, David, là, t'aimes ça aussi, t'sais, que quelqu'un puisse prendre un petit peu le contrôle, là, si tu veux, en tout cas. Est-ce que tu serais ouverte à, justement, qu'une femme te prenne en charge? Est-ce que tu veux un entraîneur privé avec des à-côtés sexuels, si tu veux? Ah, Chris, hey, là. You got me. Je voyais dans tes yeux qu'il y avait quelque chose, là, quelque chose. Il manquait le mode de benneur. Il manquait s'entraîner. Moi, là, si on peut s'entraîner tout nu, ça va. Fait qu'en fait, c'est là qu'il, t'sais, moi, c'est là que j'ai apprécié mon entrevue, j'ai vraiment dit, ah, j'ai le friendzone, il est vraiment pas mon genre, t'sais, physiquement. Parce que là, c'est rapide, ça, faut que tu te dises. Fait que c'est très animal. Il me plaît-tu? Il me plaît-tu pas? Genre, les phéromones, il m'a... T'sais, est-ce qu'il m'attire? Est-ce que... Fait que t'sais, c'est rapide. C'est pour ça que je dis, c'est quatre jours, là. T'es pas à dater pis à cultiver la conversation. Y a les gars aussi, hein. Parce que c'est beau, toi, tu fais ton chat, mais eux, tu sais pas trop ce qu'ils pensent non plus, là. C'est ça. Peut-être qu'eux autres, ils me font comme, finalement, aïe, folle. Genre, qu'est-ce que je fais ici, mais je veux rien savoir. Mais je veux rien savoir, là. T'sais, on finit quatre jours, là, on se connaît entre boys, on se connaît en tabarnouche, là. T'sais, je veux dire, on dort quasiment ensemble. Oui. En cuillère. Exactement. On passe nos journées ensemble. Pis t'sais, Vanessa est toujours exclue de nous. Ouais. Fait que tu sais pas qui ronfle le plus fort. Fait que c'est dur à faire son choix là. T'sais qui? J'sais pas. J'sais resté à la fin avec. Pour vrai? Ah ouais. T'es resté à... Moi, ça? Ah, c'est toi qui a dit j'suis resté à la fin avec. Ah non, pour vrai, c'était violent. Est-ce que vous avez eu la dernière nuit ensemble? Non, mais en fait, parce que là, c'est ça. Ok. Moi, j'aime ça frencher dans la vie. Ouais, mec! Mais... Pour vrai? Ah. Ah ouais. Moi, j'sais frencher, pour vrai? Pis honnêtement, là, là, pas tant le regard extérieur, mais juste, je connais personne dans la place, là. Pis là, j'sais vraiment frencher quelqu'un ici, moi, là, là. T'sais... Prendre le caméraman, justement. Ouais, c'est ça, en arrière de la caméra. Non, mais t'sais, c'est là que... T'sais, c'est difficile, c'est... En tout cas, je... Mais c'est... Pis là, là, mettons... Ok, vous voyez la scène, je vais parler pour les auditeurs un peu, pis Kev, tu l'as pas vu parce que toi, t'sais, à ce moment-là, là, c'est la dernière journée, toi, ils t'ont isolés. Euh... Parce que... Parce que c'est pas parce qu'on a fait l'émission en passant, j'ouvre une parenthèse, qu'on connaît tout ce qui s'est passé, là. Ok? Mais... Là, la shot qu'on montre le meuble, Vanessa. Ouais. T'sais, là, quand le réal, là, quand on dit réal, le réalisateur, là, il passe en arrière avec un petit tableau, là, il est french, là. Ah ouais. Il passe en arrière, pis là, je t'en garde. Ah ouais. Ben... Hé, attends un peu. Ça m'est arrivé. C'est sûr que... Mais vraiment, elle avait dit que... C'est ça, c'est ça. C'est que l'activité ne se prêtait pas nécessairement à l'activité de frenchage. On monte un meuble, je sais pas toi, là, mais moi, en montant un meuble Ikea, j'ai rarement le goût de frencher, là. Tant de lisse. À moins qu'il y avait une belle quantité d'alcool, pis t'es tanné, tu fais comme, on foutu le meuble là, pis on fait une autre activité, ça va être la fin. Pis t'sais, pis, elle me gérait sur le papier Ikea, là, Chris, des gens portables. J'ai dit, on va pas frencher, là. J'ai pas le goût de la frencher, elle ménage, quoi. Elle ménage. Non, mais sur le coup, là, là, on crée, c'est... Non. Là, je l'ai regardé, c'est mien su, tabarnak. Pis t'sais, c'est arrivé à Kevin, c'est arrivé à Kevin, je me sentais tellement mal, parce que moi, en entrevue, ben oui, parce que moi, en entrevue, t'sais, il disait, hey, t'as-tu envie de frencher? Nan, 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 je suis comme... Ben, honnêtement, c'est dur d'établir une connexion avec quelqu'un, t'as tout le monde qui te regarde, t'as les gars, t'es en compétition, parce que, ben oui et non, là, t'sais, à un certain point, là, t'sais, à un moment donné, j'avais quasiment, j'avais quasiment le feeling qu'ils se disaient, ah, ben, garde-là, oh, mais garde-là, toi, t'sais, j'avais quasiment ce feeling-là, t'sais. C'est pas ça qu'Éric... Ah non, Éric... T'avais-tu, toi, non, toi, t'avais-tu, genre, on va voir qui a désert de garder la fin, pis ça sera ça, t'sais. Ben, en quel moment, là, qu'elle t'a refusé, là, vous étiez en train de faire quoi? C'était après l'activité de pole dancing, justement. On était... On a eu un moment, mettons... Mais toi, tu t'es trouvé super, merci, super... Non, 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 non... Ben, non, 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 non... Ben, non, non, non... Moi, pour vrai, ça aurait fini à l'urgence, mon affaire, si j'aurais continué ça. Mais, euh... Non, mais c'est parce qu'après, justement, t'sais, on parlait de Simon, que c'est des tableaux, pis à un moment donné, il était à l'autre bout de la salle, il écrivait des affaires, je voyais rien, il était à peu près à 50 pieds, je voyais rien, t'sais, je parlais avec Vanessa, pis honnêtement... Pis on est après une activité physique, t'sais. Ben, c'est ça. Fait qu'ils nous ont mis, t'sais, on le voit, on le voit, là, dans l'émission, on est sous des tapis bleus, pis on jase, pis, t'sais, 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 là, tu fais comme, ok, je vais essayer, parce que tu te fais dire, moi, il faudrait qu'il y ait comme des rapprochements, t'sais, 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 pis, t'sais, fait que là, c'est là que, t'sais, c'est pour ça que je parlais aussi, limite consentement, t'sais, à un moment donné, quand tu french quelqu'un, c'est parce que tu le sens qu'il y a une vibe, pis t'as envie, mais après ça, quand tu te montrais un tableau, pis french là, à un moment donné, moi, c'est ça, je m'attendais pas à ça, mais pas pantoute, il s'est avancé, pis genre, j'ai fait non, pis je me suis revirée, pis j'ai fait comme, ma gang de maudits, genre, je veux pas aller là, fait que t'sais, c'est là que, c'est ça. tu m'avais pas dit ça. Ben là, un moment donné, on dit pas tout, là. Kevin, t'es cachetillé. Non, non, en plus, t'as tellement dit de mouiller, moi, j'étais à tout 30 ce jour-là. Oui, oui, mais regarde, maintenant que, c'est vrai, j'ai dit à Kevin, je disais toujours aux gars, mouillez-vous aussi. Là, les gars, en bas, c'était du vrai gossip girl, genre, il avait le droit de tout se dire. Ouais. Il était en bas, ils couchaient ensemble, pis moi, j'étais toute seule dans ma chambre. C'était pas ensemble, là. Ben, t'sais, on s'entend que c'était un matelot à côté de l'autre, genre. Il a pas fini l'histoire, là. Tu lui as demandé, je peux-tu t'embrasser, ou tu t'es approchée, pis t'as juste approchée, elle a pas fait, ah non, non, ça a comme fait non, pas on cam. Fait que là, elle t'a choisie sans t'avoir frenché. C'est ça, oui, mais c'était un beau risque. T'as frenché qui d'autre? Ben, j'ai frenché personne. T'as réussi à pas frencher personne. Non, la vraie question, c'est, avez-vous déjà frenché? Ben oui. Ben oui. Ben oui. OK. On s'est frenché off cam, après. Ah, bon. C'est cool l'histoire, pourquoi pas en cam? Ben là, ils se sont retrouvés tout seuls un petit peu. Ouais, ben là, ils se sont retrouvés tout seuls dans la chambre, plus de cam, plus rien. Quand ça? Ben, à la fin de l'émission. Fin, fin, fin. Ah, OK. Mais encore là, t'sais. Même là, t'sais, ça aurait peut-être viré différemment avec Kevin, parce que, qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que, j'étais pas chez nous. Fait que, mettons, les filles qui étaient chez elles, mettons, je venais de fluffer David pour garder Kevin, mais si j'avais été chez nous, j'aurais pu, t'sais, pis il est venu me dire bye bye, pis j'aurais pu dire, regarde, reste chez nous, là. T'sais, tout le monde, toute l'équipe de prod va partir, pis on va prendre un verre, pis on va décanter ça. Non, lui, il est parti chez eux, lui, il est parti chez eux, moi, il fallait, je sorte mes affaires de là, pis il m'a retourné chez nous. Fait que, t'sais, là aussi, essaie d'établir une connexion, genre, aïe, on se fait un câlin, je suis contente, je t'ai choisi. Go, go, van, faut-tu défasse tes affaires, faut-tu ramasse, parce que là, faut-tu partes, parce que l'équipe de ménage, elle arrive. Là, tu fais comme, wow, là, lui, déjà, je pense que t'étais étonné, ou je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, ta réaction. On en a jamais reparlé, là, je pense, c'est ça, de quand j'étais choisi versus David, genre, j'ai l'impression qu'il était comme super étonné, en fait, comme crée, ce que je vais faire. Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. J'étais comme plus là, j'étais tellement brûlé, mettons, des quatre jours, là. Là, on va se le dire, quand on est arrivé au souper de la finale, OK, t'étais pas étonné, là, tu savais bien trop à ce moment-là que c'était fini pour moi, là. Non, t'sais, je veux dire, moi, là, honnêtement... Non, mais t'as fait un call, je sais pas s'ils vont le mettre à la télé, OK, mais il y a eu un call, genre... T'sais, oui, j'étais confiant, mettons, mais t'sais, je veux dire, de là à dire, moi, je suis très confiant, t'avais aucune chance, t'sais, je suis pas de même. Non, mais t'arrivais à une activité avec Vanessa dehors, avec le feu d'en face, OK? Ouais, on a fait la boucanne, ce qui nous a mis. Moi, j'ai tombé à dormir dans la chambre des gars. Je sentais le petit cochon brûlé. Pour vrai, c'était intense. Puis là, t'sais, on est habillés, on monte en haut, tout, là, je parle avec le Réal, toi, tu montes en haut avec ta chemise noire. Puis là, j'ai fait un call, genre, Chris, on s'en va dans les funérailles. Puis là, t'étais si confiant. Et là, ça, c'est le Kevin que j'avais pas connu de toute ma semaine. T'étais si confiant, pis t'as fait, ah, ben c'est pas mes funérailles à moi, en tout cas. J'ai fait, EH! Y'a pas du ça pour vrai? Et là, j'ai fait, holy shit! Et là, c'est là, pis là, j'étais... Mais il était brûlé, t'sais, c'est là que t'étais brûlé. Et là, les vraies natures, ils sortent, t'sais. Mettons, Philippe, que j'avais gardé, qu'à un moment donné, il était fatigué, là, pis même, mettons, y'a Karim dans l'histoire, pis à un moment donné, je les ai sentis off, là. Pis c'est comme, si toi, t'es off, ben t'sais, je m'excuse, mais t'es peut-être off juste parce que t'es fatigué. Peut-être que t'as de l'intérêt envers moi, mais moi, je te sens off. Ouais. Fait que là, l'objectif, c'est de trouver l'amour, t'sais. Fait que si t'es déjà off parce que t'es fatigué, ça va être cool, mais qu'on a une relation, pis non, mais j'exagère, là, parce que c'est un autre expérience, mais... C'est important de voir, quand même... Ben oui, parce qu'honnêtement, on va se dire, c'est qu'à dure intense, c'est exigeant. C'est exigeant, ça arrête pas, c'est back-à-back, tout le temps. Pis c'est sur les émotions. Tout le temps, tout le temps. J'ai dit à Vanessa un soir, pis elle va s'en rappeler, je suis sûr, j'ai dit, they got into my head. Ok? Ils sont rentrés dans ma tête, là. Ouais. Parce qu'ils ont réussi à me faire croire ce qu'ils voulaient, là. Parce que c'est des gens qui travaillent dans ce domaine-là, pis tu sais, autant que... Tu sais, j'étais extraverti, autant que je suis là, pis autant que, tu sais, je drive dans la vie, autant que j'ai fait... Hein? Hein? Pis là, tu te penses, là. Pis là, tu sais... Tu te questionnes. Tu te questionnes. C'est vraiment question, en fait, sur qu'est-ce que t'as dit, pis qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est pour ça, tantôt, je disais, si t'es... Tu sais pas ce que tu veux, pis le moindre moment, ce que t'es, pis où est-ce que tu veux t'en aller, hé, ça se peut que tu fonds dans l'âme, pis ça se peut que tu t'écroules, pis ça se peut que tu te re-questionnes, parce que tu fais comme... Je fais quoi ici, moi, finalement? Parce que l'équipe est tout le temps en train de te re-challenger, parce que, c'est ça, faut que t'en flush 4, ou faut... Tu sais, même les gars, c'est comme, ben, t'es en compétition contre lui. Fait que, tu sais, tu sais vraiment qu'est-ce que tu veux, elle te plaît-tu vraiment? Fait que t'sais, aussi, là, j'ai hâte de, t'sais, dans les émissions, dans les entrevues, on voit ce que les gars disent, moi, mais moi, j'en avais aucune espèce d'idée, là! J'ai... T'sais... C'est vraiment... Ben t'sais, c'est ça qu'on dit, c'est... C'est ça, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'ils montrent, ils montrent ce qu'ils veulent. Ils montrent ce qu'ils veulent, mais t'sais, mettons qu'on montre l'envers du décor, il sème le doute à tout moment. Moi, là, j'arrive en confessionnale, ok? J'étais assis. J'aimerais pas qui, mettons, dans la prod, ok? Pis on le sait, qui pose des questions, il y en a deux, mais t'sais, là, toi, Dave, trouve pas que les gars, ils se mouillent pas? Trouve pas que les gars, ils disent tout pareil comme toi? Trouve pas que les gars qui... Et là, ils te répètent ça trois fois par jour, là! Là, un moment donné, là, je vous le dis, c'est cool, mais c'est cool pour vous, parce qu'on tourne l'émission ici, le podcast ici, avant que ça joue, mais c'est pour les autres. Et là, un moment donné, j'ai fait, hey, est-ce quelqu'un qui va leur enlever leur script, t'sais? Ben, ils sont vraiment excellents, là! Ils sont très bons, là! Parce que les jeux sont forts, là! Wow! Mais oui, t'sais, oui! Faire un show! Non, mais oui, mais en même temps, c'est ça comme Jésus, tu restes intègre à toi-même, tu vas continuer de la même façon. Fait que, t'sais, c'est là que la réalité, la réalité à l'embarque, t'sais, on, pis moi, je l'ai pas perçu négativement, parce que moi, je prends tout comme un challenge dans la vie. Fait que c'est là que, quand il m'a re-challengé, j'étais comme, hey, c'est une bonne question, mais t'sais, pourquoi je suis ici? Ben, pour ça! Fait que je suis comme, non! T'sais, c'est comme, oui, oui, c'est ça, c'est de te couper, pis c'est de faire comme, mais comme tu serais dans la réalité, si ton ami essaie de te convaincre de quelque chose, mais tu sais que c'est pas ça. Mais là, on dirait, c'est là, c'est reste intègre à toi-même, pis, même s'il essaie de te convaincre de la bullshit ou de quoi, tu es comme, ben, je l'ai pas remarqué, t'sais, parce que Philippe, je l'ai floché, parce qu'il m'avait dit qu'il était encore marié, pis qu'il avait son alliance dans la main, pis là, je posais à tout le monde, je l'avais vous remarqué, pis il disait non, pis il disait non. Là, je suis comme, pourquoi est-ce que, genre, il y en a un qui essaie de me convaincre ben non, t'sais, reste que, de par mon background, je me suis fait mentir dans la vie, pis tout ça, fait que j'ai fait comme, j'ai cultivé le doute, pis j'ai fait comme, bon, ok, on est dans une émission, ça me tente peut-être pas de continuer avec un trou de cul que je sais pas, mais Philippe, t'es pas un, genre, je sais pas si vous écoutez ça, mais Philippe, il est très loin d'être ça. Je l'ai vu après chez eux. Mais non, non, pis même moi, j'ai revalidé après l'émission, pis t'sais, c'est juste... Finalement, y en avait-tu un alliance? Non, non, c'est ça, y en avait pas du tout, c'est juste pour semer le doute. C'est vraiment pour semer le doute, t'sais, pis, pis c'est correct, parce qu'après ça, ça vient remettre tes valeurs à la bonne place, dire, est-ce que, premièrement, est-ce que j'ai posé les bonnes questions à ce gars-là, pour prendre la peine de bien le connaître? Deuxièmement, j'ai-tu observé ces petits red flags-là que j'aurais dû observer? Parce qu'en fait, c'était ça, c'était, moi, je me trouvais conne, pis je me dis, « Hey, s'il y avait vraiment sa balle, ben j'ai été niaiseuse de pas l'avoir remarqué. » Fait qu'à ce temps-là, si je rencontre quelqu'un dans la vie, je vais faire comme, « Hey, je vais tellement être plus attentive à son non-verbal, au non-verbal, non, mais pas juste les mains, mais au non-verbal de quelqu'un, pis dans la manière qu'il s'habille, t'sais, pas de juger, mais dans la manière qu'il s'habille, pis dans la manière qui est, pis de se présenter, pis de dire, « Ah, moi, si j'aime pas ça dès le début, ben, si t'aimes pas ça dès le début, ça risque de rester là, t'sais. » Fait que c'est vraiment ce côté-là, oui, challenge, mais reste que c'est super psychologique. Pis t'sais, c'est ça, il y en a qui sortent de là, démolés, parce que j'ai dit, moi, c'était juste 4 jours, pis mettons, on prend les autres, t'es la réalité, qu'est-ce que tu veux dire, « Hey, ça, c'est peu que ça te shake ben comme il faut, parce qu'ils te demandent, justement, d'avoir ce jugement-là. » Fait que là, tu l'as choisi. Ouais. T'sais, vous avez fini ensemble, mais est-ce que vous êtes ensemble ? Non. Non. Est-ce que vous avez été ensemble ? Non. Est-ce que vous seriez ensemble ? On s'est vus, t'sais, on s'est vus une fois après. Ouais. T'sais, je veux dire. Pour revalider, décanter, parce que c'est ça, comme je disais, même après, on s'est Frenchie off-cam, mais après ça, on est partis chacun à notre bord. Ouais. Est-ce que vous habitez loin de l'un de l'autre ? Ah non, ben, t'sais. À une heure, j'enviens. À peu près, maximum. Et puis, vous avez décidé de ne pas donner suite à ça, de ne pas vous matcher. Hé, c'est quoi la... T'sais, tantôt tu parlais, là, j'aurais aimé ça, t'sais, avoir plus le temps de poser les bonnes questions, pis tout ça. Qu'est-ce que t'aurais aimé de savoir de lui avant de le choisir pour la finale ? Ben, en fait, ça aurait été de faire... T'sais, oui, j'ai eu des activités, mais, t'sais, c'était tout le temps dans un contexte de... Hé, c'était quoi l'activité ? T'sais, c'était comme 5-10 minutes. T'sais, 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 sur le bord du feu. La poutine ? Là, peut-être 15, parce qu'on s'est fait genre vendre. Alors, il y a eu la poutine ? Oui, il y a eu la poutine, mais moi, j'étais assis à la table. Mais t'sais... T'sais, j'aurais aimé cuisiner avec vous autres. T'sais, moi, c'est si j'étais avec la personne, c'est là que tu sens la vibe, c'est là que tu sens... Ça passe-tu ? T'sais, on a eu un moment qu'on était sur le bord du feu en bas de la table de poule, pis c'est quasiment le moment prévu. Ben, t'sais, je parle qu'ils nous laissent jaser de tout pis de rien, parce qu'après ça, ils nous donnaient des moments pis ils étaient comme, OK, vous pouvez jaser de tout pis de rien. Pis je suis comme, ouais, mais tu me coupes la parole à tous les deux minutes, t'sais. Même, genre, je me sentais mal. C'est ça qui arrive, c'est que t'embarques dans un sujet, pis là, tu grappes, tu grappes, pis là, tu fais comme, OK, je vais apprendre à la connaître cette personne-là. OK, c'est correct, on va passer à autre chose. C'est comme, c'est boring pour la télévision. Fait que tu fais comme, bah, c'est ça. Fait que là, là, on sait que vous êtes tous les deux célibataires. Est-ce que t'es encore célibataire? Ben, est-ce que t'es... Oh! Oh! C'est cool! Est-ce que t'es célibataire? Oh mon Dieu! Non. OK, toi, est-ce que t'es célibataire, Vanessa? Oui. Est-ce que t'es allée te faire une fiche sur juste une vie? Non, parce que, en fait... Non. T'es pas coquine? Ou t'es pas libertine? Moi, je suis sûr qu'il est coquine. J'avais dit à David, je n'aime pas partager. Non, mais... Moi, le pain, c'est que je suis sûr qu'il est coquine au fond, là. Elle se garde une réserve, là. Mais bon! Ça va. Ben... Peut-être que... Peut-être que le concept n'a pas été super bien expliqué non plus. Wow! Incroyable! Alors, hey... On va échanger, donne-moi. Wow! Mais en fait, c'est que... Maman imprennable. Je me l'ai fait expliquer c'était quoi juste une vie, mais on a parlé plus de libertin, d'échangisme, de ce côté-là. Faut juste que tu sois ouverte d'esprit. Ben... Pis le reste fait tout ça. Ben oui et non. Non, c'est ça. Pis t'sais, on en a parlé, pis j'ai à David parce que j'ai même posé la question. T'sais, moi, quand j'étais en relation avec quelqu'un, c'est très exclusif. Hum-hum. T'sais, je sais que t'es capable de t'exister ailleurs, là. T'sais, femme pis même... Mais là, t'es pas en relation. Non, je suis pas en relation. Y a rien qui t'empêche d'avoir... T'sais, pis là, c'est ça, là, même, c'est la réalité que je vis parce que j'ai toujours été engagée dans ma vie avec des gars. J'ai jamais, on va dire, là, les one night, là. J'en avais jamais eu avant d'avoir 33 ans et d'être divorcée. Pis là? Ben là, c'est ça, je dirais, j'en avais jamais eu avant d'avoir 33 ans et d'être divorcée. Fait que c'est arrivé. Fait que c'est arrivé. Fait que c'est arrivé. Pis, honnêtement, genre, c'est tellement... Ben oui, c'est arrivé. Pis à plusieurs... On sait pas. À plusieurs reprises, même, là. Pis je me... On dirait que je retombe, c'est ça, dans cette envie-là d'essayer. T'sais, de faire comme... On va essayer one night. Pis non, je me suis pas inscrite à Juste une vie parce que je commence à être tannée des réseaux sociaux. C'est ça qui arrive, là. C'est... C'est super... Moi, j'aime la proximité. T'sais, pour ça que cette émission-là, j'étais comme, yeah! C'est comme un Tinder, mais en live. Go, je vais y aller. Je vais avoir la chance de les rencontrer pour de vrai. Pis de... Pis toi, le 2 ans de pandémie, est-ce que t'as été célibataire ces 2 ans-là? Non, pas les 2 ans. Ok. Non, c'est ça. Fait que t'as pu faire la... Dans le fond, ton deuil de relation durant la pandémie en restant toute seule avec toi-même. Ouais, ouais. En plein ça. Mais t'sais, j'ai quand même eu un rebound, là. C'est le fameux... Mais non! Hey! On the tutor. Le fameux rebound, là. Faut l'assumer le rebound. Faut l'assumer le rebound. Faut l'assumer. Faut l'assumer. La petite bouée de sauvetage, mais t'sais, je l'ai fait. Pis t'sais, c'est ça. Comme je dis, je l'ai fait, je le vis, je m'empêche pas de rien. Mais de là à partager, non. Bon. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est un peu différent. Mais t'sais... Je partage la salive pis c'est... C'est ça. Parce que les gens, ils perçoivent... Les gens, ils perçoivent juste une vie comme... C'est un site d'échangiste. Ben, c'est le même que je le voyais, moi aussi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pis faut défaire ce mythe-là. Parce que juste une vie, c'est un site de rencontre. Oui. Coquin. Oui. Qui n'est pas coquin? Je sais pas. Non, mais je pense qu'il faut... Il faut expliquer la coquinerie. Non, mais pourquoi... Pourquoi Tinder pis Badoo? Là, là, je vous pose la question. Pis t'sais, on se l'est jamais vraiment posée parce qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire en quatre jours. Mais... Pourquoi Tinder pis Badoo, c'est ça, là? C'est la même partie d'affaires. Non, mais ça dépend. En partie. Non, mais c'est pour ça que je dis... Moi, juste une vie, je suis pas hypocrite. Faut t'expliquer que ton application, c'est quoi la coquinerie à laquelle on peut s'attendre sur ton site. Ben... C'est est-ce que je suis là juste pour coucher avec quelqu'un pour faire des one-night? Fait que si tu me dis qu'il y en a qui cherchent pas nécessairement à aller dans l'échangisme pis à aller dans d'autres sphères de la sexualité, de faire comme... Ah, ben moi, si je vois ce site-là, pis que je suis capable de... Comment je pourrais dire? De me catégoriser, de dire... Moi, je suis là juste pour coucher avec quelqu'un. Là, je serais partante d'aller sur ton application parce que je pourrais dire, moi, ce que je recherche, c'est juste de coucher avec quelqu'un. Mais en embarquant dans ton application, c'est comme je suis ouverte au libertinage, je suis ouverte à tout parce qu'aux coquineries ou whatever ce que tu dis. OK. Parce que j'ai ma bonne sur ton application. Non, mais... Elle est ma petite... Fait qu'elle est beaucoup plus vibrateur que virtuelle. Ouais. Mais là, ça dépend. Là, si tu parles de vibrateur, yeah, je l'ai expérimenté, pis genre... Le Woman Asie ? Non, non, non. C'était pas le Woman Asie. Le You Vibe. Oh, oui! La application! Yes! Mais en fait, c'est parce que ça l'enlève... On en avait parlé aussi... Tu l'as-tu, là? Non, non. Ha, 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 ha! Si Lana, tu mets ton cellulaire sur vibration. Ouais, mais on en avait parlé, on en avait parlé, pis mettons, on sort du sujet de la télé-réalité, mais ça désensibilise. Fait que je sais que avec ta compagnie de brefs d'objets... Mais c'est de elle que je parlais comme ta l'émission. Oui, je sais, on en a parlé, c'est ça, pis... En fait, moi, j'avais... C'est ça, on a abordé des sujets quand même, crunchy, pis c'est ça que j'ai aimé, pis sur ça j'ai gardé David, parce qu'on était capables d'avoir des sujets profonds. C'est tout. Pis Kevin aussi, t'sais, ben pas à ce point-là, mais... Une coche de moins, mettons. Une coche de moins. Juste une coche de moins. On allait moins profond. Ouais, c'est ça. Moi, j'allais aux trois quarts, mettons, moi, c'est ça, exactement. Et vous savez, aux sexes centriques, vous faites des orgasmes. On finit l'émission avec un orgasme, parce que le podcast est monté de cette façon-là. On avait les préliminaires, il y a eu l'action. Là, on est vraiment à l'orgasme. Donc... C'est intéressant. À trois, vous allez nous faire un orgasme vocal tous les deux. C'est quoi? Elle veut pas! Non, non, non. Non, je pense que... Parce que pour moi, là, on va aborder le sujet, j'aimerais bien David. On peut pas faker ça. Non, mais... C'est ça, je m'en avais à dire. Ok, mais elle m'avait pas dit ça, mais elle m'avait dit ça. C'est quoi ça? Non, 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 mais... Ben, c'est parce que, en fait, moi, j'ai écouté les épisodes des sexes centriques, donc je savais que ça s'en venait. Mais... Oui, c'est vrai, aujourd'hui, tu me l'as dit. Ben oui. Puis, en fait, c'est que je me suis rendue compte que je suis pas capable de faker. Ah? Ouais. Fait que... Ouais, c'est ça. Ok, mais hey, on peut-tu au moins... Bon, à savoir. Oh, 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 ça, c'est intéressant, quand même, là. Moi, là, ça m'amène à une autre question. Tu peux pas faker, donc je vais prendre pour acquis que t'as jamais faker un orgasme. Exactement. Ben, je pensais pas que t'allais répondre, mais merci. Ben, je l'ai essayé, là. Puis c'est pas une bonne actrice d'enfinement. Non, c'est ça. C'est ça. C'est zéro. Je suis tellement transparente que genre... Ah! Mais c'est bon. Non, ça... Sans qu'on l'entende, là. C'est très douteux. Est-ce que t'es plus discrète dans ton son ou quand même assez intense? C'est ça qu'on l'entende? Ça dépend. Ok, ben, tu peux être les deux, dans le fond. Oui, oui. Oui, ça va vraiment dépendre. Si les enfants sont à la maison ou non? Non, non, ça a pas... Ben, en fait, j'essaye de le faire quand mes enfants sont pas là, là. Fait que... Tu sais, on a juste une garde partagée. Fait que trouvons les bons moments. Ben oui. Mais... Mais en fait, c'est que... Ça va dépendre. Ça va dépendre du moment. Ça va dépendre de l'intensité. Si t'es cute sur le bord du feu, tu fais ça tendrement, je crierais pas comme une gazelle qui se fait bouffer par un lion, là. Mais est-ce que t'aurais pu co-crier fort? Ben oui, ben c'est ça... Est-ce que tu t'es retenue? Non, non, ben non. Parce que ça s'apprêtait pas au moment à ce que... Fait que t'sais, moi, j'y vais avec la vibe. Vraiment, j'ai toujours été le même. Non, non, mais c'est... Pis y'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, je sais. C'est ma curiosité. Ben, c'est correct. Mais... Le vino! Donc... Vino! Avais-tu d'autres questions, Émilie, par rapport aux sujets sensibles? Non, non, non. Moi, j'ai fait le taux. J'ai fait le taux. Ben non, c'est ça. Malheureusement, mesdames. Mais malheureusement, vous le verrez pas sur juste une vie. Ben oui. Pis toi, David... Oui, quoi? T'es-tu toujours célibataire? Oui. Ah, là, par exemple. Moi, je suis un éternel célibataire. Moi, pas vrai, là. Oh, éternel célibataire. Non, non, mais... Ben, c'est parce que j'ai fait signer un contrat. Ah, OK. Il y a pas le choix de rester célibataire. Non, non, mais... Non, mais... OK, bon, il y a eu la petite pandémie, on va se le dire, là, le tabac de pandémie. On est plus capable, plus capable. Pis c'est pas que je cherche pas, mais je suis quelqu'un de très exigeant dans ce que je veux. Pis t'sais, c'est comme... Tu vas mourir de peur. T'sais, je l'ai toujours dit. Fait que, t'sais... Ah... T'sais, ma mère, des fois... Ah, ben, elle serait bien pour toi, elle. Ben, ben... Chris, vas-y, toi aussi, là. Moi, j'irais pas. Pis c'est pas méchant. T'sais, dans le sens que... Excusez-moi. Je suis peut-être vulgaire, la façon dont je l'ai dit, mais... Mais je sais ce que je veux dans la vie. Pis t'sais, j'ai jamais personne qui sait ce qu'il veut, ou que... T'sais, c'est pas ce que je recherche. Ben, c'est pas ce que tu recherches. Je vais pas là. Est-ce que t'aurais aimé, toi, Émilie, faire une téléréalité incluant beaucoup de gars? Absolument pas. Moi, je suis plus gênée dans la vie. Pis j'aime pas que... Là, c'est drôle à dire. J'ai pas que ma vie soit exposée comme ça. Fait que tu dis que j'ai exposé ma vie à tout le monde, c'est pas? Ben, c'est drôle, parce que je faisais un emploi pas mal similaire au tien avant ma nouvelle vie. Pis à ce moment-là, j'aurais vraiment pas été capable. Je te trouve vraiment, là, audacieuse. Ah, les neuf filles, tu sais, je pense qu'ils ont été audacieuses de faire ça. Pis même les gars, d'embarquer là-dedans, c'était... C'est challengeant. Sortir de sa zone de confort, carrément. Vraiment beaucoup, mais c'est surtout devant le public, surtout des gens qui vont te provoquer, qui vont te manipuler aussi. Ça, c'est des stabilisants, pis c'est ton image après ça, là. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui sont... Excusez-moi si je coupe, mais il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui sont extrovertis. Tu sais, moi, j'arrive dans une pièce, s'il faut que je fasse le show, on va le faire le show. Mais je peux être très intro aussi dans la vie personnelle des fois. Tu sais, il y a comme un équilibre qui se crée, tu sais. Pis ce qui est difficile... Connecter juste avec le physique, on s'entend, c'est très difficile. Faut vraiment que t'as... Comme la plupart des gens, ce que je connais, c'est vraiment psychologique, il faut que ça soit profond. Mais oui, mais non. Tu sais, juste physique, ça va faire un temps, pis ça va se tenir. Oui, et non. Tu sais, moi, je suis quand même assez grande dans la vie. Je mesure 5 pieds 10. C'est important, ça. Pis je suis débarquée avec mes talons hauts, pis je... Tu sais... Déjà, t'ouvres la porte. Tu sais, il y a toujours un pied de plus. Non, mais tout. Plus ses talons. Toute la gang. Ben oui. Pis poupourran. Voyons non. Un peu plus. Qu'est-ce? Ah pis poupourran. Poupourran. On a fini de rentrer avec une échelle. Fait que... Non, c'est ça. Tu dis que le physique, ça fait son temps, mais... Non. En même temps, moi, je suis grande. J'ai pas envie... J'ai envie d'être enlacée. J'ai pas envie d'enlacer quelqu'un. C'est ça. Pis je suis pas petite non plus. Je pèse pas 100 livres mouillés. Ah non? Mon Dieu. Fait que... C'est pas une Vanessa. Ouais. Fait que tu sais, il y a ça aussi, là. C'est pas vrai. Le physique, ça fait son temps. Non, mais tu sais, c'est pour ça qu'on a... J'ai quand même abordé le sujet dans l'émission de dire est-ce qu'il faut vraiment juste que je me fie à ça? Non. Pis je me bloque pas avec personne de rencontrer quelqu'un. À un moment donné, sur Tinder, les réseaux sociaux, quand t'en passes... Ben Tinder, c'est une autre histoire. Quand t'en swipes une coupe... Dernière question. C'est ça. Oui? Si vous aviez à refaire l'expérience, est-ce que vous la refériez? Oui. Moi, honnêtement, oui. J'en regrette rien. Absolument pas. Moi non plus. J'ai adoré mon expérience. J'ai adoré mon expérience. Non, c'est juste que... T'as aimé ça Frenché. T'as aimé ça Frenché. T'as aimé ça Frenché. C'est pas le test. Mais... Non, mais moi, j'étais un Frenché. J'ai dit, j'étais un Frenché. J'avais dit, j'étais un Frenché. J'avais dit, va le prochain goût. Oh, on a l'ouverture ici. Non, pas du tout, non. Non, mais tu sais, ce que j'ai plus ou moins aimé de mon expérience, ce que j'allais dire tantôt, c'est... Tu sais, on vit quelque chose de... Fucked up. Ok, on va ça le dire. C'est quelque chose de fucked up. Tu te fais mettre dans la face aussi ce que t'es. Oui. Pis ils te demandent. Pis t'sais, moi, ils me l'ont demandé de faire le show. Mais gentiment. Ok. Sans me dire, Dave fait le show. Ils m'ont amené à faire le show à la fin, Kev. Mais t'sais, moi pis Kiem, on s'est pas reparlé après nécessairement, là. Ben, ça a été bang bang, poignet valier. On essayait de se parler. J'ai été dans mon char 15 minutes pour me décanter. Je bougeais plus. J'étais brûlé, là. Je me décanterais. Elle est venue me voir. Elle est venue me voir. J'ai baissé ma vis. C'est parce qu'ils nous disaient qu'ils s'en allaient chez eux. Pis finalement, je le retrouve, il est dans le ventre. Finalement, genre, je ferais une chemaire. C'est quoi? J'ai trouvé une excuse pour se sacrer ton camp. Fait que... Mais tu ne penses pas. Ben là, c'est un peu ça. Elle est comme... Chris, il sait-tu que c'est pas vraiment chez nous? Ouais. Ça fait quelques jours, j'ai dit... Il attend que la parole s'en aille. J'avais retenu le lieu où c'était quand même. Quand même. Mais moi, je le referais aussi 100 000 à l'heure. C'est cool. Oui, vraiment. Tu sais, je vais être frère. Ben, en tout cas, je vais parler pour nous trois. Hum... On a quand même gardé un... Tu sais, un bon esprit ensemble. Tu sais, il y a quelque chose qu'on a vécu. Ben oui, pis non, là, Kevin, depuis qu'il est en couple, il me lâche une coupe de vacherie, là. Non, c'est vrai. Kevin, t'es en couple. Moi, ça me fait capoter. Kevin, c'est même pas sur Facebook. J'ai checké. Kevin, tu dis ça? C'est même pas sur Facebook. Non, regarde ça discret. Non, mais il y a rien discret dans ma vie. Ouais, mais dans la mienne, oui. Ouais, je le sais. Donc, est-ce que t'as un mot de la fin, David? Un mot de la fin, c'est... Ben, premièrement, merci. Merci de vous être... Merci à vous autres. Merci à vous autres. Merci à vous autres pour moi. C'est intéressant. On a des petits cadeaux pour vous. Fait que toi, tu vas pouvoir les pratiquer. Ah! Tu vas pouvoir pratiquer ta flexibilité. Ben toi, vu que t'es déjà flexible, ben, tu pourras t'en servir à un moment donné. Ouais, la flexibilité, ça... Merci. C'est un beau cadeau. Ça va vraiment finir à l'urgence, ma flexibilité. Une sex roulette. Ben, tu as l'air d'être une roulette pour les positions sexuelles. Ça va être... Kevin, tu t'amuseras. C'est... Quand elle dit Kevin, tu t'amuseras, c'est parce qu'elle fait de l'étoile ou... Ben non, mais c'est parce qu'elle est en couple, puis moi, je suis élévateur. Ben, reste pas là, Kevin. Tu peux le pratiquer. Ben oui, tu vas le pratiquer. C'est pas mon life full, tu sais, mec, tu veux faire ça. Ben oui. Ok. Hey, merci beaucoup à vous deux. Je t'ai été intéressé. Merci. Merci. Merci, madame. Je reviendrai n'importe quelle. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. N'importe quelle. Yes! Merci ! Les sex-centriques.